La maison de Robert Schumann a été investie par une trentaine de convives venus broncher dimanche matin dans un cadre bucolique et insolite. C'est en plein milieu du jardin de la demeure de ce dernier, assis chez elle, que le chef à domicile David Siré a installé son restaurant éphémère. Une manière pour lui de relancer son chiffre d'affaires fortement impacté par la crise sanitaire. On est plus près des gens, on discute beaucoup avec eux. Ils discutent beaucoup avec nous parce qu'ils connaissent notre situation, ils savent qu'on a été les premiers touchés et on sera les derniers à démarrer correctement. C'est vrai que c'est important et les gens le comprennent. Sur le buffet, des produits tout droit venus de fournisseurs locaux, du fromage de la maison du Grand Serre à Metz ou encore des fraises et du jus de pomme de la cueillette de peltres. Travailler en circuit court, c'est une vraie aubaine pour ce chef. On travaillait déjà avant en circuit court, depuis le Covid c'est de plus en plus parce que ce sont des agriculteurs qui ont besoin de nous, on a besoin d'eux et là par exemple nos oeufs viennent de la ferme de Neuf Chefs et ils sont extra frais. C'est vraiment faire profiter de nos convives et les gens apprécient beaucoup. De nombreux produits agréés qualité et émo et sel se retrouvent donc dans les assiettes de ces hôtes. Une initiative qui les a motivés à faire le déplacement. Les gens se sont plus tournés vers les produits locaux pendant le confinement et donc c'est très bien. On est un peu aussi dans l'écologie et on cultive un peu nos légumes et on va aussi se fournir dans la cueillette de peltres. Et du coup je trouve que c'est une bonne initiative. En tant qu'à faire, manger des produits qui sont de chez nous, c'est toujours plus agréable et j'aime bien faire découvrir ça à mon fils. Donc oui c'est important pour moi. Une expérience gustative que vous pourrez encore découvrir jusqu'au 28 août dans l'un des cinq sites passionnément Moselle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !